Bonjour à tous, je suis le relais étudiant de l'équipe d'intervention pour l'introduction, qui présente cette 5ème édition, déjà, des matinales. On est plus en plus nombreux à être présents donc ça fait plaisir. Les matinales, c'est un événement qui est co-organisé par les étudiants Jean-Marc-Emmanuel et Gérardine Molinac, à peu près de là ce matin, et donc qui représente les trois entités que vous avez devant vous, qui sont maintenant évidemment, et puis les deux laboratoires pour Gérardine Molinac, ESO et IRSTV, dans ce qu'elle aime rappeler, cette recherche de synergie entre recherche et enseignement, qui est pour elle primordiale, c'est le message qu'elle voulait faire passer ce matin. Alors sur le concept, Emmanuel est revenu dessus, donc c'est l'occasion d'approfondir des points, des avis assumés et de faire venir des professionnels, des penseurs ou des porteurs d'idées sur ces questions de transition. On a reçu en un an et demi déjà plusieurs personnes, on a fait quatre éditions avant celle-là. Je vais vous les rappeler dans l'ordre. Samuel Courget, d'abord, qui était un expert et formateur dans l'éco-construction. Yannick Rudeau, ensuite, qui a venu me parler de son concept de nouvelle renaissance et des contours d'un futur souhaitable et frugal, qui est de l'accord pour conférence. En décembre, Marie Gabori et Clément Chouane, directives de la société d'antèses Touvalou et jeunes diplomètes d'école, qui ont parlé climat et solutions. Et ce même jour, Grégory Derville, qui est lui, maître de conférences à l'université de l'Île II et qui est venu nous présenter son ouvrage « La permaculture en route vers la transition écologique ». Et enfin, il y a deux semaines, Mathieu Orphelin, député de Maine-et-Loire, il y en a abordé, encore une fois, ces questions climat, voire du GIEC, et en général, l'écologie politique. Alors, toutes ces conférences sont disponibles sur la web TV d'école sur internet, dont la dernière, Mathieu Orphelin, et justement, en préparant cette aujourd'hui, j'ai religionné celle-ci pour la regarder notamment, et je me suis dit « Bon, j'étais pas très souriant, je serais nul ». Sauf qu'en fait, j'ai moins envie de sourire aujourd'hui. Vendredi, après avoir marché avec presque 13 000 jeunes étudiants lycéens et collégiens à Nantes, je suis rentré chez moi pour le week-end en Bretagne, et j'étais super content. On avait passé un week-end, en tout cas un vendredi après-midi, super, à danser, à chanter, à discuter, à faire des blagues, et c'était vraiment super. Donc je me couche, et le lendemain, je regarde les infos, et j'apprends qu'au petit matin, nos 37 députés de la République ont voté le report d'interdiction de production, de stockage, des vente, d'une certaine sélection de pesticides, et qu'en parallèle, une marée d'hydrocarbures se dirigeait vers les Côtes-Charentaises. Et là, je me suis dit que j'étais lassé de passer pour les comiques de service dans une situation ainsi tragique, et je me suis dit finalement que sourire en continu n'était peut-être pas nécessaire. Alors aujourd'hui, on va peut-être retrouver le sourire avec Vincent Liévet, et merci beaucoup d'avoir accepté l'ancien entre-habitation, puisqu'on va parler de décroissance. Et heureusement que tu es là pour parler de décroissance, parce que ce n'est pas dans les médias traditionnels ou à l'Ecole Centrale de Vente qu'on va en parler, de décroissance. En même temps, ça ne fera peut-être pas plaisir à nos partenaires, Vinci, Puig, Airbus, Naval Group, Mondelette, et j'en passe. Merci beaucoup d'être venu. Alors décroissance a quand même été abordé cette année, dans un questionnaire posé par le travail d'écologie à Centrale, qui est essentiellement étudiant, le questionnaire dont on a eu l'analyse il y a quelques semaines, et on y apprend notamment que 40% des répondants considèrent la décroissance comme désirable à l'horizon 2050, 37% la jugent inévitable, et 50% considèrent qu'elle est incompatible avec le système économique actuel. Je pense que je partage ce point de vue et je pourrai le développer. Et en revanche, seulement 5% ne la pensent pas positive pour propos sur le plan personnel. Bon, on est heureux de t'accueillir ensemble pour approfondir le sujet. Alors, tu es ingénieur de formation, tu vas d'abord travailler dans la recherche à Nouvelle-Orléans, puis dans la diplomatie française depuis la peste, et également à Paris ensuite dans le secteur ferroviaire. Et tu as co-publié en 2013, le livre qui est sur la table là-bas, un projet de décroissance manifeste pour une dotation inconditionnelle d'autonomie, dans lequel à travers une critique radicale de la société de croissance, notre société de croissance, dans lequel on vit actuellement, pour proposer des pistes et réflexions sur ce type de délicieux, je cite, « une transition sereine et démocratique vers les sociétés écologiquement soutenables et socialement justes ». Et enfin, tu animes depuis 2014, la coopérative Carbonomia à Budapest, qui est un centre logistique de distribution de nourriture locale et bio, par le bien de vélo cargo, pour la recherche d'échange, une fois encore plus autonome, participatif, juste et soutenable. Voilà, assez bavardé, je vous laisse mutuellement entre de bonnes mains pour cette conférence, et on se retrouve en quelques minutes pour le temps d'échange. Bonne conférence ! Bonjour à toutes et à tous, un grand merci pour ces introductions et cette invitation. Je suis très heureux d'être ici parce que, comme il le disait, je suis ingénieur de formation, j'ai été diplômé en 2004, et à l'époque où j'étais ingénieur, il était tout à fait impensable d'avoir ce type de débat dans le cadre d'une école d'ingénieurs. J'étais déjà un mouton noir à l'époque et j'étais pas encore décroissant. Je vais vous proposer aujourd'hui une présentation en trois temps. Dans un premier temps, je vais parler plus aux ingénieurs et la dimension rationnelle de votre cerveau, en rappelant quelques ordres de grandeur pour qu'on se redise où on en est aujourd'hui, quels sont les défis auxquels on doit faire face, en particulier d'un point de vue énergétique. Dans un deuxième temps, je vais plus présenter la décroissance de manière générale. Qu'est-ce que la décroissance ? Une introduction à la décroissance, où je vais plus poser la question de ce qu'on appelle décoloniser notre imaginaire, qui est une idée développée par Serge Latouche qui a été évoquée à l'instant. Et puis dans un troisième temps, je vais faire la synthèse entre tout ça sur quel rôle peut jouer un ingénieur dans le cadre d'un projet de décroissance. En proposant quelques pistes, j'apporterai pas toutes les réponses, parce que je pense que c'est beaucoup plus efficace dans une dynamique de co-construction de réponses plutôt que d'avoir des réponses tout faites. Alors première partie, quelques ordres de grandeur. J'aimerais commencer avec ce slide qui montre une carte du monde avec non pas la taille des pays par leur superficie, mais par leur empreinte écologique. Et ça permet de se rappeler qu'il y a des inégalités quand même assez fortes, où d'habitude quand on regarde l'Amérique latine ou l'Afrique, c'est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît, et puis quand on regarde la France sur une carte, c'est tout petit, et là c'est beaucoup plus grand, et je parle même pas de l'Amérique du Nord. Donc on parle d'empreintes écologiques, c'est un concept qui pose la question par rapport à notre mode de vie et à la capacité de la planète d'assumer ce mode de vie, en particulier d'un point de vue rejet de gaz à effet de serre. Alors c'est un indicateur qui est un ordre de grandeur, qui n'est pas tout à fait juste, mais qui permet d'avoir une vision sur le fait qu'on a un mode de vie qui est totalement insoutenable au Nord, et qui est possible parce qu'il y a un pillage organisé des ressources qui viennent du Sud. D'autant plus que la plupart des ressources dont on dépend, tout ce qu'on a autour de nous, que ce soit les énergies fossiles, un certain nombre de métaux, de plus en plus un certain nombre de produits qu'on consomme comme l'alimentation, et puis de plus en plus aussi l'eau, en fait on va le piller ailleurs. Ce qui fait qu'aux Etats-Unis, on a une empreinte écologique de 5, 6, 7 planètes, c'est-à-dire que si tout le monde avait le même mode de vie qu'un Etats-Unis, il faudrait 7 planètes pour soutenir son mode de vie. Et puis dans un autre pays très cher à mon maître à penser, Serge Attouche, où il a passé pas mal de temps, et je reviendrai au Burkina Faso, il y a une empreinte écologique de 0,1 planète. C'est-à-dire qu'il y a une capacité de se développer, ou pas, parce que ce serait mieux de ne pas se développer, même de consommer un peu plus, il y a encore de la marge de manœuvre. Alors je dirais que ce serait pas grave si d'un point de vue général, la planète pouvait continuer dans cette dynamique de donner toujours plus. Or ce n'est pas le cas. Et là j'aimerais vous montrer deux autres images. La première en dessous, c'est la population mondiale. Alors le graphe, il commence 10 000 ans avant J.-C. C'est grosso modo la période où l'homme s'est sédentarisé. Et puis pendant des milliers d'années, la population n'a pas du tout augmenté. Elle était très limitée. Et puis d'un seul coup, elle commence à augmenter autour de 500 ans avant J.-C. Et surtout, elle explose de manière exponentielle à partir de la première révolution industrielle. Et on peut faire le lien avec le deuxième graphe qui est au-dessus. C'est l'énergie que l'on consomme à l'échelle mondiale. Donc le graphe, il commence en 1820. Où on se rend compte que jusqu'à cette période-là, on consommait essentiellement des biofuels. Alors j'aurais pas dû mettre des slides en anglais, parce que je suis incapable de faire le lien entre l'anglais et le français. Chaque fois c'est le même problème. Alors on consommait surtout des énergies qui naissaient du bois. On voulait du bois. On avait quelques moulins, etc. Et puis d'un seul coup, on a découvert quelque chose qui s'appelle des énergies fossiles. Et puis on est rentré dans cette ère industrielle. Là aussi avec une dynamique d'augmentation exponentielle. Alors là, il y a en haut à gauche un petit calendaire qui nous rappelle quelque chose qu'il faut garder en tête tout au long de cette présentation. Et je dirais, il faut bien avoir cet ordre de grandeur en permanence. On consomme trop d'énergie. Or l'énergie qu'on consomme, c'est à plus de 80% de l'énergie fossile. Et qu'est-ce que l'énergie fossile ? C'est un stock fini d'accumulation d'énergie solaire sur des millions, dizaines de millions, centaines de millions d'années. Et en quelques générations, c'est-à-dire grosso modo 200 ans, on est en train de consommer ce qui est accumulé sur plusieurs millions d'années. Donc là aussi, je vous invite à réfléchir aux ordres de grandeur auxquels on fait face. Alors c'est pareil, c'est un stock fini. En bas, il y a ce qu'on appelle la notion de pic de production. Alors ce graphe, il s'intéresse au pic de production des énergies fossiles. Alors je vous invite à vous référer au dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, qui a mis beaucoup de temps à reconnaître la notion de pic de production et qui dit qu'on a passé le pic de production de pétrole conventionnel en 2006. Aujourd'hui, on continue à pouvoir produire un peu plus de pétrole grâce à des pétroles non conventionnels, notamment les pétroles de schiste et sables bitumineux, qui sont en train de très vite connaître aussi leurs pics de production. De la même manière, les pics de production sont liés les uns aux autres. Là, je fais référence par exemple à l'excellent livre « À la fin des métaux » de Philip Ewing, qui explique très bien qu'on est aussi dépendant d'un certain nombre de stocks de métaux qui sont toujours plus difficiles à extraire. On a toujours besoin de plus d'énergie pour les extraire. Et vu qu'on a toujours besoin de plus d'énergie pour les extraire, on se retrouve sur le pic de production d'énergie. Il peut y avoir des phénomènes effets nominaux qui nous amènent à nous poser la question quand est-ce qu'on va pouvoir continuer à monter, 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 avant de se casser la figure. Et le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie nous dit que, grosso modo, à l'horizon 2025, donc ça revient très vite, on va commencer à avoir des chocs par rapport à l'approvisionnement d'énergie. Alors, on nous dit, c'est ce qu'on voit de plus en plus dans la communication, dans ces belles images, on nous dit, mais les énergies renouvelables, soutenables, smart, clean, green, tout ce qu'on veut, etc. Donc on a des belles images, on voit une belle ville, une belle vie avec des papillons de toutes les couleurs, et puis des panneaux solaires, des éoliennes, tout ça, des magnifiques, etc. Et une fois de plus, derrière ces smart technologies, on oublie qu'il y a des matériaux, qu'il y a des processus de fabrication, et surtout, il y a les deux premières images en haut qui sont à l'extractivisme. Pour produire tous ces métaux, il faut énormément d'énergie. Alors, moi, je dis souvent, c'est ce qu'on m'a appris quand je faisais des études d'ingénieur, on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs. Et très souvent, on est dans le mythe à travers la communication, de ne pas regarder ce qu'il y a comme externalité. Là, je renvoie à la première carte que j'ai montrée, c'est-à-dire que derrière un panneau solaire, il y a de l'extractivisme sur une autre partie du monde que l'on n'a pas eu. Donc là, je reviens un peu sur les mêmes logiques de communicationnelle, la belle pub, où en haut à gauche, on nous dit la voiture électrique, c'est formidable, ça va nous sauver. J'ai vu un beau panneau qui défend la voiture électrique dans le hall en arrivant ici, parce que c'est propre la voiture électrique. Mais comment on fait l'électricité ? Derrière l'électricité, c'est essentiellement du charbon, donc ce n'est pas si propre que ça. C'est vrai que c'est propre. Là, on l'utilise plus ou moins, parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière. De la même manière, on ne se pose pas la question du processus de fabrication et de la fin de vie de ce que l'on a produit. Qu'est-ce qu'on fait des batteries, par exemple ? En haut à droite, il y a un superbe parc à panneaux solaires, c'est une pub Apple. Nous voulons laisser derrière nous un monde meilleur, un savoir plus sur Apple et l'environnement, etc. Donc, on est en permanence dans cette communication, on ne montre pas les externalités, on ne montre pas ce qu'il y a derrière les processus de fabrication. J'ai vu, j'ai découvert hier la photo en gauche, chez Coca-Cola, Life Green, donc ils ont changé l'étiquette. En plus, ils sont assez malhonnêtes, parce qu'ils mettent une bouteille en verre, alors qu'il y a de moins en moins une bouteille en verre qu'ils sauraient utiliser, etc. Et puis après, il y a tous les classiques. McDonald's qui, d'un seul coup, est devenu vert, les lessives, etc. Moi, je n'étais pas allé dans des supermarchés depuis plusieurs années, puis j'y suis allé avec mes parents il y a quelques semaines, et je me suis rendu compte qu'en fait, en dix ans, on continue à vendre les mêmes produits, mais d'un seul coup, toutes les couleurs ont changé, tous les slogans ont changé. Tout est vert. Ce qu'on appelle le green washing, et puis de plus en plus le green social washing. Donc, il faut se poser la question, surtout en tant qu'ingénieur, de quels sont les véritables processus de fabrication, quel impact environnemental il y a derrière, quels sont les matériaux dont on a besoin, comment on va les chercher, et ainsi de suite. Et puis aussi, la question d'un fin de vie, pour arrêter d'être dans ce type de mensonge de tout est green, tout est renouvelable, tout est soutenable, en se rappelant que la seule énergie qui est vraiment verte, soutenable, renouvelable, etc., c'est celle qu'on n'utilise pas. Alors là, il y a un autre, ce qu'on appelle le mythe du découplage, et très souvent, de la même logique, quand on écoute les économistes, quand on écoute les politiques dominants, etc., on nous vend ce mythe qu'il est possible d'avoir un découplage entre la croissance économique, entre le développement économique, et l'impact environnemental. Alors, il est vrai qu'on a réussi à avoir des découplages partiels, c'est-à-dire, par exemple, en Scandinavie, ils disent qu'on a réussi à avoir un découplage avec une bonne croissance, et on a baissé notre empreinte écologique. En fait, c'est vrai, parce qu'on a déplacé les productions dans d'autres pays, et l'impact environnemental dans d'autres pays. Et là, il y a deux courbes. Celle en vert, en haut, qui nous montre l'énergie totale consommée. Celle en bas, en bleu, pardon, qui nous montre le PIB, et on se rend compte que les deux courbes se suivent. Ça commence dans les années 60, ça suit dans 2014, et les deux courbes se suivent systématiquement. Et malgré d'énormes investissements qui ont pu être faits dans les énergies renouvelables, il n'y a jamais eu de découplage à l'échelle mondiale. Malgré la dématérialisation de nos économies, qui est un vrai mensonge là aussi, il n'y a jamais eu de découplage entre l'impact environnemental et l'énergie dont on a besoin pour faire tourner notre économie, et le développement économique. Alors ici, en tant qu'ingénieur, j'espère que ça va vous parler, c'est ce qu'on appelle la fonction exponentielle. En général, le cerveau humain, surtout les économistes, ont du mal à comprendre cette notion-là. C'est plusieurs courbes, on pourra en trouver des dizaines d'autres, qui partent par exemple du nombre de McDonald's, de la consommation de papier, de la déplétion des poissons dans les océans, à l'acidification des océans, d'un certain nombre de pollution, etc. Et on se rend compte que tout suit la même tendance que les premières courbes que je vous ai montrées. C'est leur seul coup, à partir de la révolution industrielle, tout part en exponentielle. Alors, jusqu'où on va aller ? Quand est-ce qu'on s'arrête ? Donc ça, c'était une première introduction, quelques ordres de grandeur. Je vous invite vraiment, dans votre carrière d'ingénieur, à garder en tête en permanence tous ces ordres de grandeur, sur la question énergétique. Et moi, je trouve un ordre de grandeur qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en 200 ans, on consomme ce que la planète a accumulé sur plusieurs millions d'années. Je crois que c'est quand même quelque chose qui interpelle et qui explique beaucoup de choses sur les chocs que connaît aujourd'hui notre société. Alors, je n'ai pas parlé de changement climatique, je n'ai pas parlé de chute de la biodiversité. J'aurais pu faire le même type de présentation avec d'autres mots, d'autres défis auxquels on fait face aujourd'hui. Alors, j'en arrive à la deuxième partie de ma présentation, sur qu'est-ce que la décroissance. Alors, la décroissance, elle naît au début des années 2000, en France, et c'est un peu quelque chose qui vient de l'idée d'un publicitaire, Vincent Chenet, qui était un chef de projet chez Publicis, et en tant que publicitaire, c'est quelqu'un qui était très brillant, très créatif, qui sait comment fonctionne un cerveau humain, qui sait comment les publicitaires, à travers leurs compétences en psychologie, psychologie sociale, neurosciences, sciences cognitives, etc., comment manipuler un cerveau humain pour nous faire désirer des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Donc, il y en avait un peu marre de faire ça, il a quitté son boulot, il a créé un collectif à Lyon qui s'appelait Casseurs de pubs, pour critiquer la création publicitaire. Là aussi, ça a été bien la production. 500, je crois que maintenant, c'est même plutôt 600 milliards de dollars investis tous les ans dans la publicité. Donc, il voulait alerter sur la création publicitaire, ces méfaits, et l'impact de ça sur notre société. Et en étant Casseurs de pubs, en ayant quitté ce boulot, il a du temps, il s'intéresse à la société, et puis il observe un peu ce qui se dit, ce qui se discute, ce qui se passe, et il se rend compte que partout, on parle d'une espèce de totem, d'une religion, sans vraiment définir ce que c'est, ce qu'on appelle la croissance. Aujourd'hui, on est 20 ans après, et ça continue. Si on écoute le discours d'investiture de Donald Trump, si on écoute Victor Orban là où j'habite, et je parle même pas d'Emmanuel Macron, c'est des gens qui ont du mal à faire deux phrases de suite, sans parler de croissance. Et c'est vrai pour les économistes, c'est vrai pour un grand nombre d'éditorialistes, de journalistes, et ainsi de suite. Donc, on est en permanence en train de parler de croissance. Croissance, croissance, croissance. On a un problème d'inégalité, croissance. On a un problème d'emploi, croissance. Alors le nouveau mot qui vient à la mode, c'est on a besoin d'innovation pour faire de la croissance. On ne définit jamais la croissance de quoi, de qui, pourquoi, comment, etc. Donc on parle en général de croissance du PIB. On calcule un peu tout et n'importe quoi. C'est un peu un calcul totalement absurde où on ajoute l'âge du capitaine, on divise par le nombre de chevaux, on rajoute le nombre d'accidents. Si on est malade, ça fait de la croissance. Si on est en bonne santé, ça fait de la décroissance. Mais ça reste l'indicateur central. Et ça reste la solution pour tout. Donc il faut toujours faire du développement. La ville de Nantes est un bel exemple. Il faut toujours croître. Il faut toujours développer de nouvelles routes. Je ne parle même pas de cet aéroport. Il faut toujours développer de nouveaux quartiers, de nouveaux logements, et ainsi de suite. On ne se pose jamais la question pour quoi faire. Parce que ça a du sens. Et ce publicitaire s'enchaînait et se dit qu'on a besoin d'un outil sémantique, d'un slogan provocateur, pour susciter du débat, pour se reposer la question du sens que l'on donne à nos sociétés. Donc il se dit le terme décroissance, qui était déjà apparu en 1972 sous la plume d'André Gorz, dans un article du Nouvel Observateur à la suite de la publication du rapport du Club de Rome, qui était apparu de nouveau chez un autre maître à penser important pour moi, qu'est Nicolas Georgesco-Rogan, en 1979, lorsque Jacques Greenwald et Yvon Rennes avaient traduit ses écrits en français, notamment ses réflexions sur la loi de l'entropie et des processus économiques. Donc là, je parle aux ingénieurs aussi, qu'est-ce que l'entropie ? J'en viendrai tout à l'heure. Ou, quand ils avaient traduit ses textes, ils ne savaient pas trop quel titre donner, ils ont appelé ça la décroissance. Et puis ça revient en début des années 2000 comme slogan provocateur, comme outil politique pour susciter du débat, pour sortir de la religion de la croissance, pour rappeler qu'une croissance infinie dans un monde fini, c'est vraisemblablement pas possible, mais peut-être aussi pour poser la question, et si c'était possible, est-ce que ça aurait du sens ? Est-ce que ça aurait du sens d'être toujours sur les courbes que je vous ai montrées ? Toujours plus, toujours plus fort, toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus innovation, etc. Quand est-ce qu'on s'arrête ? C'est ce que Nicolas Georgesco-Rogan posait comme question. Il faut se raser le matin, donc on perd du temps à se raser, donc on va travailler avec les ingénieurs pour trouver un rasoir toujours plus efficace. Donc on va gagner du temps en ayant un rasoir plus efficace, mais on va réutiliser le temps qu'on va gagner pour travailler à réfléchir à comment trouver un rasoir plus efficace. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on ne gagne jamais de temps, donc c'est un peu les publicités aussi, le rasoir 2 lames, 3 lames, 4 lames, 5 lames, donc je pense qu'on doit être à 60 lames maintenant. Quand est-ce qu'on s'arrête ? Et c'est vraiment la question de la décroissance, c'est quand est-ce qu'on s'arrête ? Comment on passe d'une approche quantitative à une approche qualitative ? Comment on passe d'une approche de toujours plus à une approche de mieux, de bien-être, de réappropriation du sens qu'on souhaite donner à l'obé ? Alors c'est un terme qui est souvent critiqué parce que peu fédérateur, qui des fois aussi peut créer des malentendus, c'est-à-dire que nous on parle de qualitatif, mais des fois on peut avoir une mauvaise interprétation en pensant que la décroissance, ou les décroissants c'est des gens qui souhaitent juste réduire le PIB, ou faire moins sans vraiment poser la question du sens. Mais moi c'est un terme auquel je suis attaché pour au moins deux raisons. La première c'est qu'on ne peut pas le vider de son sens. Je vous ai montré quelques images de greenwashing. Il sera plus difficile, pas impossible, pour les publicitaires de nous vendre des 4K décroissants. Aujourd'hui on nous vend un 4K écolo, vert, on nous vend un séjour en avion renouvelable, soutenable, dans un hôtel climatisé en Tunisie, ainsi de suite. On clique sur l'option, on plante un arbre, puis c'est bon, etc. Ce sera plus difficile de vendre la même chose dans une logique décroissante parce que ce mot porte en lui, dans sa sémantique, un questionnement radical de notre société. C'est la force de ce slogan. C'est qu'il nous oblige à tout le temps remettre en question les choses, à poser la question du sens, à poser la question est-ce que c'est soutenable ? Est-ce que c'est possible ? Quel est le véritable impact ? C'est un empêcheur de penser en rond, c'est un poil agraté idéologique. Et lié à ça, la raison pour laquelle je me retrouve très bien derrière ce terme de décroissance, c'est que c'est aussi une invitation à un voyage individuel, collectif et politique qui peut prendre plus ou moins de temps, qu'on appelle de décoloniser notre imaginaire, de faire des pas de côté et de sortir d'un certain nombre de conditionnements, de sortir d'un certain nombre de croyances implicites qui ne sont pas nécessairement débattues dans notre société, pour réévaluer, pour reprendre un terme qui a été dit ce matin en citant Serge Attouche, pour réévaluer le sens qu'on a dans nos vies. Qu'est-ce qu'on produit ? Comment ? Pour quel usage ? Donc ça c'est la première bonne définition que je donne à la décroissance, un slogan provocateur qui nous invite à débattre, qui nous invite à nous poser des questions, qui nous invite à repenser à la société avec d'autres lunettes, avec une autre manière de la voir, de manière beaucoup plus qualitative, en rompant avec cette pulsion que nous inculquait du toujours plus, toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus puissant, etc. La deuxième définition qu'on donne à la décroissance, c'est une pensée multidimensionnelle. Moi je parle même d'une matrice de réflexion, c'est un peu une boîte à outils, avec différentes théories, différentes idéologies, différentes idées, différentes critiques, différentes déconstructions, et puis aussi des outils qui permettent de construire ou de commencer à construire des transitions, j'insiste bien sur le pluriel, démocratiques et sereines, vers de nouveaux modèles de société, alors aussi au pluriel, relocalisés mais ouverts et solidaires, basés sur d'autres valeurs soutenables, désirables, conviviaux, autonomes, et ainsi de suite. Il y a deux grandes approches autour de la décroissance. Il y a celle qui pose la question des limites physiques à la croissance. J'ai fait une petite introduction rapide avec quelques ordres de vendeurs. Alors moi, en tant qu'ingénieur, je suis arrivé à la décroissance avec cette approche-là. À un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser à l'économie, j'ai commencé à étudier l'économie, puis je me rendais compte qu'il y avait un truc qui était incohérent, et j'ai découvert Nicolas Gangesco-Rogne et ses écrits sur les processus économiques et la loi de l'entropie. En tant qu'ingénieur, ça m'a tout de suite parlé. Et puis après, j'ai étudié les questions de pique de production de pétrole, ce qu'on appelle aujourd'hui l'effondrement. À l'époque, on parlait plutôt de catastrophisme. Aujourd'hui, on parle d'effondrement. Et puis, plus j'étudiais ça, j'étais un peu comme Corentin, ça me rendait plutôt malheureux, plutôt dépressif. Et puis, j'essayais de parler uniquement à la partie rationnelle de mes amis, de ma famille, de mes collègues. Et les gens, ils ont déjà suffisamment de problèmes, ils ne voulaient pas nécessairement entendre parler toujours plus de catastrophes. Donc, plus j'en parlais, moins on m'écoutait, plus j'étais énervé, plus j'étais dépressif, plus j'en parlais, moins on m'écoutait et ainsi de suite. C'est un espèce de cercle vicieux. Alors, c'est extrêmement important de garder tout ce que je vous ai montré en tête, mais je dirais que c'est encore plus important de s'intéresser à la deuxième dimension de la décroissance, qu'on appelle les limites physiques, les limites culturelles ou anthropologiques de la croissance. Je parlais d'empreintes écologiques. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on soit heureux à la hauteur de notre niveau de gâchis, de surconsommation, de surdestruction des écosystèmes ou d'exploitation. On a une empreinte écologique de quatre planètes en France et la décroissance, elle nous invite à repenser le sens qu'on a nous mis. Est-ce qu'on est vraiment plus heureux ? Est-ce que la croissance, est-ce que les innovations nous ont vraiment apporté plus de bien-être ? Où est-ce qu'elles ont déplacé les problèmes ? Alors, je vais prendre trois exemples et puis dans la dernière partie, je reviendrai sur la partie plus technique qui interpelle les ingénieurs. Le premier exemple que je souhaite prendre, je vais commencer avec la touche, qui est un des pairs de la décroissance, qui est un grand érudit, qui a fait le lien entre différents penseurs, différentes idéologies, différentes cultures, différentes traditions, différentes spiritualités à travers le passé. Et puis, il a créé, il y a quelques années, une maison, une collection qui s'appelle les précurseurs de la décroissance aux passagers clandestins. Et chaque livre s'intéresse à un penseur ou une pensée. Et puis, en faisant tout ce travail d'Érudit et d'historien de l'histoire des cultures, des civilisations, il s'est rendu compte que, en fait, c'est nous l'exception. C'est la société occidentale qui est une exception, dans cet hubris, dans cette quête de toujours plus, là où, par le passé, toutes les civilisations avaient créé des limites, avaient créé des limites symboliques, des limites spirituelles, des limites culturelles, à travers des traditions, etc., où c'est, par exemple, la Chine qui invente la poudre et qui refuse de l'utiliser, en disant que même dans nos guerres, c'est trop violent. Par contre, on va la donner à ces fous d'occidentaux, ils font n'importe quoi, ils sont contents de l'utiliser. C'est les Incas qui inventent la roue et qui refusent de l'utiliser, ça va trop vite. Et il y a énormément d'exemples à travers l'histoire qui montrent que le toujours plus n'est pas nécessairement souhaitable et n'a pas été nécessairement ancré dans la nature humaine. De la même manière, Serge Attouche a beaucoup voyagé en Afrique, et c'est à travers ses voyages en Afrique ou au Laos, en Asie, où il s'est retrouvé comme conseiller au ministère de l'Économie à amener la logique du développement, de toujours plus, de croissance, qui s'est rendu compte que ça n'avait pas de sens. Donc, par exemple, il nous explique qu'au Cameroun, en langue étonne, quand ils ont essayé de traduire le mot développement, ils n'arrivaient pas à traduire quelque chose qui faisait sens pour eux, et ils ont appelé ça le rêve du blanc. Pareil, dans la plupart des langues africaines, quand on veut traduire le mot pauvreté, on ne trouve pas trop d'équivalent. Et ce qui est le plus proche, c'est être seul. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut vivre comme les Africains, ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'on peut penser la société d'une autre manière. Et à travers la critique du développement, qui est née en 1949, à travers un discours de Harry Truman, président des États-Unis, sur cette logique, il y a des pays développés, il y a des pays qu'on doit développer, sur cette logique impérialiste, culturelle, postcolonialiste, qui donne la carte que je vous ai montrée au début, c'est-à-dire qui organise le pillage des ressources d'une partie du monde pour permettre une empreinte écologique ou un mode de vie non soutenable dans une autre partie du monde. À travers cette critique du développement, qui est quelque chose qui est singulier à la société occidentale, ça permet de prendre certaines distances et de penser la société d'une autre manière. En rompant avec cette logique du toujours plus, etc. Et en posant la question, est-ce que ça a vraiment du sens de toujours développer, toujours plus des choses, toujours plus d'infrastructures, toujours plus de routes, etc. Et j'y reviendrai après avec Ivalinich sur les critiques radicales de tout ça. Un deuxième penseur qui, moi, m'intéresse beaucoup, d'autant plus que je vis en Anglais, qui était d'origine hongrois, c'est Karl Polanyi. Karl Polanyi était un historien des civilisations et il s'est intéressé à la place qu'avait le marché dans les sociétés, dans différentes sociétés. Et il s'est rendu compte que depuis qu'on s'est sédentarisés, donc on reprend le graphe de tout à l'heure, vers 10 000 ans avant Jésus-Christ, très vite, il y a eu des marchés. On a créé des monnaies, on a créé des échanges, etc. Mais, là aussi, notre civilisation est unique dans le sens où le marché est devenu central, dominant. Dans l'ensemble des civilisations, le marché était encastré. Il était encastré dans d'autres valeurs, dans d'autres valeurs politiques, spirituelles, traditionnelles. Et là où le marché devenait menaçant pour le vivre ensemble, pour la démocratie, pour la paix, on réencastrait le marché, on allait le marché. C'est par exemple les travaux de l'anthropologue états-unien David Graeber sur cette grande histoire de la dette. Quand la dette devient trop prégnante sur une société, on l'annule. Nous, dans notre société, au nom de la dette, qui est une construction arbitraire, etc., on va dans un pays comme la Grèce détruire l'éducation, détruire la santé, détruire les solidarités, ne plus payer les retraites, abandonner nos anciens, et ainsi de suite. Et à travers ce voyage dans les civilisations, Karl Polanyi nous invite à repenser le rôle, la place de l'économie dans nos sociétés. Réencastrer l'économie. Serge Attouche parle de sortir de la religion de l'économie, sortir de l'économicisme. Comment remettre l'économie à sa place comme un outil d'organisation de la société démocratique ? C'est différentes propositions issues de ces réflexions-là sur les audits de la dette, le non-remboursement des parts illégales ou illégitimes ou non-éthiques de la dette, c'est une réappropriation démocratique des banques centrales, de la création monétaire, voire même réfléchir à la primauté de l'économie de réciprocité, à d'autres formes d'économies non marchandes, d'autres formes d'échanges, d'autres formes d'interactions non marchandes, qui existent toujours dans cette société, mais qu'on oublie. Et là aussi, pour citer un autre penseur qui m'amuse beaucoup, Mark Twain, qui disait que quand on a un marteau dans la tête, on a tous les problèmes sous forme de clous. Le marteau qu'on a dans la tête aujourd'hui, c'est l'économie. On va parler de changement climatique, la première question, c'est combien ça va coûter ? Alors que l'enjeu, ce n'est pas de savoir combien ça va coûter, c'est savoir est-ce qu'on va survivre ? Quelles vont être les barbaries, les violences qui vont arriver avec cet effondrement ? Un troisième penseur qui m'intéresse, et là, ça fait peut-être le lien avec cette très belle pétition qui a été lancée dans les grandes écoles, signée par 30 000 personnes, c'est le sens du travail, le sens de nos activités dans nos sociétés. Alors aujourd'hui, dans l'ensemble des pays occidentaux, il y a un nombre assez terrifiant d'études convergentes sur le mal-être au travail, sur la perte de sens au travail. Il y en a une qui m'interpelle en France, et qui peut-être nous concernera, puisqu'elle touche les cadres. Il y a pratiquement 50% des cadres qui dans leur boulot disent « je suis amené au quotidien à devoir appliquer des choses, à devoir faire appliquer des choses, à faire des choses qui vont à l'encontre de mon éthique ». Est-ce que c'est vraiment une société développée, émancipée, souhaitable de se retrouver dans ce type de conditions ? Et puis, c'est ce que, là aussi, l'anthropologue états-unien appelle les « bullshit jobs », donc les « jobs à la con ». C'est tous ces boulots des médecins. C'est, par exemple, ce que déclarent un tiers des Anglais. On pourrait penser que les Anglais sont plus pragmatiques que les Français pour organiser le monde du travail. C'est un tiers des Anglais qui déclarent « je me lève le matin, je prends ma bagnole pour aller bosser, je donne mon boulot pour payer ma bagnole, et puis pendant 8 heures, je suis assis devant un écran d'ordinateur où on me demande de remplir des tableaux Excel que personne ne lit jamais. » Ce qu'on appelle un « bullshit job ». Et l'homme étant quand même un animal social, a besoin de reconnaissance, a besoin de donner du sens à sa vie, c'est le genre de chose qui crée des situations d'extrême violence, de mal-être. De la même manière, c'est un tiers des Français qui déclarent qu'ils vont au travail avec la peur au ventre, avec du stress, problèmes pour dormir, consommation d'antidépresseurs. Et puis, c'est d'autant plus absurde que la plupart des choses que l'on produit aujourd'hui sont produites de manière peu efficace, voire on produit ce qu'on appelle les saloperies dont on n'a pas vraiment besoin. Donc ça veut dire qu'on se tue à être toujours plus pressé, à bosser pour faire des choses qui ne servent à rien, et qui le plus est, accélèrent la destruction de la planète. Et la décroissance, elle nous invite à repenser le sens du travail. Alors, je suis très à l'aise en français pour critiquer le travail, parce que ça vient de tripalioube, du latin tripalioube, qui veut dire « objet de torture ». Et c'est un mot qui est apparu seulement très récemment dans la culture. C'est une valeur qui est devenue centrale depuis très peu de temps. C'est-à-dire, à l'époque de la révolution industrielle, et depuis cette époque, quand on rencontre quelqu'un dans un bistrot, ou dans la rue, ou dans une soirée, ou que ce soit, la première question qu'on va lui poser, c'est « Quel est ton tripaliou ? Quel est ton objet de torture ? » À la décroissance, elle nous invite à sortir de cette logique de tripalioube pour se réapproprier des activités qui ont du sens. Et je dirais, quand je dis des activités, c'est aussi repenser la division du travail telle qu'on l'a mise en place, peut-être pour avoir plusieurs temps chaque journée. Avoir un temps plus manuel, un temps plus intellectuel, un temps plus dans la convivialité, un temps plus dans la participation de la vie de la cité à travers des activités politiques, et ainsi de suite. « Comment repenser une société où on développe des savoir-faire avec la tête et les mains, les deux ensemble ? » Alors, je pourrais citer énormément de penseurs, de pensées, de réflexions, de critiques de notre modèle consumeriste, productiviste, capitaliste, etc., etc., etc. Je vous renvoie notamment à ce que j'ai déjà cité, à la collection « Les précurseurs de la décroissance » où chaque livre développe une thématique comme ça, ou un penseur, et c'est des outils vraiment très très bien faits et très pédagogiques. Et la décroissance, à travers sa matrice de réflexion, fait donc le lien entre les limites physiques de la croissance, les limites culturelles de la croissance, nous invitant à décoloniser notre imaginaire, à réévaluer le sens que l'on souhaite donner à nos vies, pour commencer à construire, en partant de là où on est, parce qu'on n'a pas le choix, des transitions démocratiques et sereines vers de nouveaux modèles de société. Et quand je dis ces nouveaux modèles de société, c'est faire preuve de créativité, mais c'est aussi faire preuve d'expérimentation, y aller petit à petit en expérimentant et peut-être aussi en se trompant et en apprenant, etc. Alors j'en arrive à la troisième et dernière partie de cette deuxième partie de ma présentation, la décroissance comme mouvement politique. Alors je dirais que c'est pas tant un mouvement politique qu'un réseau de citoyennes et de citoyens, que l'on retrouve ici ou là, des fois isolés dans des institutions, ça peut être un prof dans une université ou un chercheur, des fois organisés autour de projets, autour d'une initiative locale, autour d'un projet d'une maison d'édition, on publie des guéros et ainsi de suite. Ça peut être des gens isolés qui sont aussi dans la simplicité volontaire, sur différents niveaux. Donc on parle des quatre niveaux politiques de la décroissance, où on a d'abord le niveau individuel, avec la simplicité volontaire. Il ne s'agit pas d'avoir une posture moraliste, parce qu'on est dans des sociétés qui sont quand même contraintes, en particulier pour des raisons économiques. Par exemple, si on se retrouve à faire un emprunt étudiant pour payer ses études, on peut pas dire une fois qu'on est diplômé, maintenant j'ai pas envie d'aller bosser pour une multinationale et avoir un bullshit job. On est obligé, on est condamné à rembourser son emprunt et accepter un certain nombre de contraint dans cette société. Puis après, quand on a accepté le bullshit job, on se retrouve à avoir des horaires qui ne correspondent pas aux transports en commun. On se retrouve avec la spéculation immobilière à avoir un logement qui n'est pas proche de son lieu de travail, donc on est obligé d'avoir une voiture. Donc il y a énormément de contraintes qui font que faire un pas de côté serait approprié, cette logique de travailler moins, pour consommer moins, pour vivre mieux, n'est pas si évidente, ça n'est pas donné à tout le monde. En plus, il y a une pression sociale extrêmement dure. Moi, quand j'ai commencé à me mettre dans la simplicité volontaire il y a une dizaine d'années, il y avait beaucoup de gens autour de moi qui ne comprenaient pas. Aujourd'hui, je dirais que ça devient un peu plus à la mode, mais ce n'était pas toujours le cas. Donc consommer moins pour vivre mieux, c'est vendre sa voiture pour prendre son vélo, c'est manger moins carné, mais local, de saison, bio, c'est se débarrasser d'un certain nombre de gadgets et d'outils qui nous polluent, donc moins d'écran, moins de numérique, c'est réparer, c'est réutiliser, c'est échanger, c'est mettre en commun, c'est surtout se réapproprier du temps pour faire autre chose, notamment lire des livres, discuter, être dans le caire, s'occuper des uns des autres, participer à ce qu'on appelle aussi le deuxième niveau de la décroissance, le niveau collectif. Alors il était assez bien représenté avec quelques critiques que je pourrais faire, mais il était assez bien représenté par le film « Demain » ou un livre de Bénédicte Manier qui s'appelle « Un million de révolutions tranquilles » et il y a des dynamiques extrêmement intéressantes partout à travers le monde autour de ces initiatives citoyennes. Ce qui est, moi, je trouve extrêmement intéressant autour de ces initiatives, qui peuvent être un jardin communautaire, qui peuvent être un atelier vélo, qui peuvent être une monnaie locale, etc. Il y a énormément d'exemples avec beaucoup de créativité. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand on rencontre les personnes impliquées dans ce type d'initiatives, j'ai la chance à Budapest d'être impliqué dans ce type de projet, c'est qu'on trouve des gens qui se réapproprient une forme de sérénité, une forme d'harmonie entre leurs aspirations et leur quotidien. Des gens qui n'ont pas la même tête que celles et ceux que je peux rencontrer dans le métro le matin à Paris, ou de mes anciens collègues ingénieurs qui bossent dans l'armement dans l'automobile et qui ont beaucoup de problèmes d'éthique ou de problèmes personnels entre comment ils appliquent leur savoir-faire et quelles sont leurs aspirations pour donner du sens à leur vie. Et une fois de plus, je ne suis pas dans une posture morale ici. On fait toutes et tous face à énormément de contradictions et de difficultés pour faire des pas de côté et se réapproprier une forme de cohérence entre ce qu'on souhaite faire et ce qu'on peut faire. Donc, une forme de sérénité. Et la deuxième chose que je trouve extrêmement intéressante, c'est le niveau de créativité et d'ingéniosité qu'on retrouve dans ces initiatives. Il n'y en a pas deux qui sont pareilles. Toutes sont ancrées, sont portées par des personnes et toutes, de manière subtile, arrivent à survivre en faisant des pas de côté, en arrivant à trouver des moyens de gérer les contradictions dans un système économique extrêmement dominant et contraignant. Alors, il y a une statistique qu'on retrouve là en haut à droite. Il y en a une autre qui a été citée tout à l'heure par Corentin. Sur ces deux premiers niveaux, il y a des dynamiques sociétales d'un point de vue culturel extrêmement intéressantes. Il y a des changements de comportement ces dernières années dans nos sociétés, malgré l'agression publicitaire qu'on continue à subir, qui montrent que les gens aspirent à consommer moins et mieux. De la même manière, il y a énormément de gens, notamment chez les plus jeunes, qui aspirent à s'impliquer dans des initiatives locales, qui rompent par exemple avec l'ambulgique jeune dans une banque et qui créent une coopérative pour faire du pain mieux, et ainsi de suite. Et je dirais, il y a encore plus de personnes, non pas qui s'impliquent, parce que ce n'est pas toujours évident, mais qui s'intéressent à ce genre de choses. Ce qui est intéressant avec le phénomène du film Demain, ce n'est pas tant les initiatives qu'ils mettent en avant, mais c'est l'intérêt que ça a suscité. Plus d'un million de personnes qui l'ont vu en France est traduit dans des dizaines de langues à travers le monde. Il y a eu le même succès en Hongrie, on l'a traduit et diffusé en Hongrie, et à chaque fois les salles sont pleines, et les gens sont dans une attente de faire des pas de côté pour se réapproprier notre manière de travailler, de produire, d'échanger, ainsi de suite. Le troisième niveau, c'est la résistance. Alors à Nantes, il y a eu ce projet assez symbolique autour de Notre-Dame-des-Landes. Je sais qu'ici, c'est un sujet assez sensible à la résistance dans une logique de créer du débat pour rompre avec ces dynamiques de produire toujours plus, toujours plus d'infrastructures, toujours plus d'investissements dans des choses inutiles, etc. Alors aujourd'hui, on a des sociétés qui font preuve de quantitivizing de fou, qui nous amène vers une nouvelle crise économique, et tout cet argent qui est créé et investi en général dans des grands projets inutiles à imposer, sans vraiment débat. Un sujet, moi, qui m'inquiète énormément, où il n'y a aucun débat démocratique avec un pognon de dingue, pour citer un grand philosophe, investi, c'est toute la question de la recherche autour du transhumanisme, qui, derrière, peut avoir des implications sur nos vies. Et il n'y a pas de débat démocratique autour de ça. Donc c'est des logiques de résistance, à travers de l'action directe non-violente, de la désobéissance civile non-violente, la participation des débats de société via une élection, via des manifestations, via des mouvements sociaux, participation au débat dans les médias, ou venir, comme moi aujourd'hui, dans des grandes écoles, et puis venir débattre. Et je suis très content d'être là aujourd'hui, je félicite les personnes qui sont à l'initiative de cette série de débats, parce que je crois qu'on est dans une période carrefour de notre civilisation, et plus que jamais on a besoin de prendre le temps de se remettre en question, de créer du dialogue, de créer du débat, et d'avancer ensemble. Et des débats contradictoires. Alors c'est ce qu'on essaye de faire, non sans difficulté, je dirais qu'il y a 10 ans c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui, il y a 10 ans je n'étais pas invité à venir dans des grandes écoles, aujourd'hui les décroissants, ou les collègues des décroissants, sont de plus en plus invités à reprendre la parole, et les lignes bouches, ces débats avances, et ainsi de suite. Mais il faut continuer ce type de résistance, et on le voit à travers les marches pour le climat, qui appellent à une grande journée de mobilisation, je n'ai pas l'air de bêtises, le 17 avril, donc je ne sais pas si ce n'est pas la bonne date, avec là un message très clair, action directe non violente, blocage. parce que, quand on reprend les ordres de grandeur que je mettais en avant, on n'a pas beaucoup de temps pour changer. Donc on a besoin de débats, mais on a besoin aussi de résister pour imposer ce débat, non pas pour convaincre, mais pour mettre les questions qui ont du sens au cœur des débats, ce qui n'est pas toujours le cas. Le quatrième niveau de la décroissance, c'est le projet, et je vais revenir derrière en parlant du rôle de l'ingénieur dans le cadre d'un projet de décroissance, et à travers le projet, on développe des réflexions sur quelle stratégie politique de transformation, sur quelles propositions on met en avant d'un point de vue institutionnel, économique, social, pour permettre d'accélérer ce qu'on appelle une transition qui est déjà en marche. Moi, je suis convaincu qu'il y a des dynamiques sociétales aujourd'hui extrêmement intéressantes, qui font que la société, de manière non homogène et non unique, avec des différentes tendances contradictoires, mais il y a toute une partie de la société qui est en train de bouger vers ce que j'appelle la décroissance. Ça bouge dans les têtes, ça bouge dans les comportements, et comment transformer ça à travers des transformations institutionnelles. Donc là, je dirais, c'est surtout ce qu'on a développé dans cet ouvrage collectif qui s'appelle un projet de décroissance, que je vous invite à venir acheter en fin de conférence. C'est une vente militante à 7 euros qui permet de soutenir des initiatives citoyennes à Budapest. Et dans un projet de décroissance, on développe un certain nombre d'idées autour notamment de ce qu'on appelle la dotation inconditionnelle d'autonomie couplée à un revenu maximum acceptable. Et la dotation inconditionnelle d'autonomie, c'est une proposition qui fait le lien entre le revenu de base inconditionnel, c'est-à-dire de donner à toutes et à tous de la naissance à la mort de manière inconditionnelle ce que l'on considère comme étant suffisant pour avoir une vie décente, en le découplant de la logique du travail, coupler ça à un revenu maximum acceptable, donc de se donner des limites. C'est-à-dire par exemple dans une entreprise, on instaure dans les statuts ou dans la convention collective un écart de 1 à 4 entre le salaire minimum et le salaire maximum. Ce qui fait que les chefs ne peuvent pas gagner 4 fois plus que les personnes en bas de l'échelle. Ou si les chefs veulent s'augmenter, il faut porter le salaire des personnes en bas de l'échelle. Et puis un certain nombre de réflexions, d'expérimentations autour des monnaies locales, de l'économie de réciprocité, des banques de temps, des systèmes d'échanges locaux, ou encore la question des gratuités. Gratuités politiquement construites. Par exemple, pourquoi payer le même prix le litre d'eau qu'on utilise pour boire, pour se laver, pour faire la maisselle, ou le litre d'eau qu'on va utiliser pour laver son 4x4, arroser un golf ou remplir sa piscine individuelle. Donc de repenser la question des usages. De la même manière sur les gratuités, ça peut être les gratuités des services funéraires, gratuités des transports en commun de proximité. avec, j'insiste bien là-dessus, l'enjeu n'est pas tant de le mettre en place que de susciter du débat, de créer des libérations citoyennes à l'échelle locale pour repenser, se réapproprier ce questionnement sur qu'est-ce qu'on produit, comment, pour quel usage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la décroissance est née au début des années 2000 en France et puis elle s'est internationalisée au moins depuis une dizaine d'années. Lorsqu'on a traduit en anglais le terme décroissance par D-Growth, on a organisé la première conférence internationale de la décroissance à Paris. Depuis, il y en a eu plusieurs. Il y a eu Barcelone, il y a eu Venise, Montréal, Leipzig, Budapest. Et l'année dernière, on a organisé trois grandes rencontres internationales. Il y a eu la sixième conférence internationale à Maldeux. Alors c'était extrêmement intéressant d'aller dans les pays scandinaves parce que très souvent, on nous présente les pays scandinaves comme étant les plus avancés dans la transition écologique, transition énergétique. En fait, on a rencontré des personnes qui nous ont expliqué que c'était pas si simple que ça. Par exemple, sur la question de l'extractivisme pour aller chercher les métaux pour mettre en place les smart technologies, ils étaient obligés de rouvrir des mines, voire d'en créer de nouvelles. Et le fait de rouvrir des mines, les a mis face à ce qu'il y avait réellement derrière les énergies renouvelables, ou dites renouvelables. Et aujourd'hui, il y a des débats qui sont en train de se créer dans les sociétés scandinaves en disant mais en fait, on s'est plantés, on n'a pas réussi à baisser notre empreinte écologique avec les énergies renouvelables. Et en plus, on est obligé de rouvrir des mines, on se rend compte de l'impact réel environnemental qu'il y a derrière. Donc c'est le type de débat qu'on a avec les conférences internationales, c'est à chaque fois d'amener une pensée qui est née en France dans un cadre et dans une histoire singulière qui est celle de la France, avec une manière de la penser, et de l'amener dans d'autres contextes politiques et culturels, et de la confronter. C'est-à-dire que toutes ces questions qu'on pose sont posées partout à travers le monde de manière différente. L'année dernière, on a aussi eu deux autres grandes conférences. Une, moi, qui me tenais énormément à cœur et qui revient sur la question que je posais tout à l'heure en émoquant Serge Attouche et la critique du développement, qui a eu lieu à Mexico City sur la question, justement, de dialogue Nord-Sud, par rapport aussi à la première carte que j'ai montrée au départ. Dialogue Nord-Sud par rapport à la réflexion de la déclaration. C'est une conférence qu'on a organisée main dans la main avec beaucoup de populations indigènes des Andes qui se battent, justement, contre l'extractivisme. Parce qu'ils dorment sur des ressources dont on a besoin pour faire tourner notre système consumériste, notre système croissanciste, etc. et qui sont les premières victimes de tout ça, qui sont expulsées de leurs terres, voire qui sont exploitées dans les mines, dans des conditions difficiles, etc. Et c'est extrêmement intéressant d'avoir du dialogue avec ces personnes-là, avec cette logique qu'il n'y aura pas de possibilité pour ces personnes de se réapproprier leur autodétermination s'il n'y a pas de décroissance de notre empreinte écologique, donc de notre dépendance à leurs ressources au Nord. Et de la même manière, on a beaucoup de choses à faire ensemble parce qu'elles ont des choses à nous apprendre, des choses à leur apprendre. Et c'est quelque chose qui doit se construire dans une logique de solidarité, de dialogue et de vraie coopération. Donc, pas de développement, mais de coopération. Et puis, on a organisé la troisième grande conférence l'année dernière au Parlement européen, à Bruxelles, qui a accueilli plus de 800 personnes, qui a été co-organisée par 15 députés européens de 15 pays différents et de l'ensemble des familles politiques représentées au Parlement européen. Et qui a été organisée surtout main dans la main avec toute la bulle bruxelloise. Avec la Commission, avec le FMI, avec des lobbyistes, avec des représentants syndicaux, avec des ONG. Et on avait ramené aussi un peu tous nos chercheurs, etc. Et on a été très agréablement surpris que les portes se sont ouvertes dans la bulle bruxelloise, qui est un peu l'antre de la croissance. Elles se sont ouvertes, mais on s'est rendu compte aussi du fossé culturel qu'il pouvait y avoir. Entre cette technocratie bruxelloise qui se pose des questions. Elle se pose des questions parce qu'elle a peur de ce qui se passe dans les sociétés, par exemple à la suite du Brexit, la montée des populismes. Elle commence à se rendre compte qu'il y a un problème entre le système croissanciste dont on dépend, et les enjeux climatiques, la chute de la biodiversité, etc. Et ils sont démunis. Ils sont démunis à se retrouver à la tête d'institutions qui sont programmées pour faire de la croissance où il faudrait faire des pas de côté. Donc, à la fois, c'était très enthousiasmant et en même temps, c'était plutôt inquiétant parce qu'on s'est rendu compte de la difficulté qu'il y avait à faire de la décroissance dans le modèle dans lequel on est aujourd'hui. Donc ça, c'est quelques exemples sur ce qu'est la décroissance avec l'ensemble de toutes ces activités autour d'un réseau décentralisé, déconcentré, de personnes qui font des tas de choses et qui essayent de susciter du débat un peu partout dans la société. Alors, j'en arrive à la dernière partie de ma présentation. Le rôle de l'ingénieur dans une société de décroissance. Alors, je vais revenir à des penseurs que je n'ai pas cités quand je parlais de la décroissance comme matrice de réflexion. Alors là, j'en ai cité trois, mais sur ce slide, je pourrais en parler beaucoup plus. Je vais peut-être en développer essentiellement un, Ivan Illich. Alors, Ivan Illich, si vous devez lire qu'un livre d'Ivan Illich, je vous invite à lire le livre qui s'appelle en français « La convivialité », mais qui est une mauvaise traduction parce que le titre anglais est beaucoup plus juste, c'est « Les outils de la convivialité ». Et Ivan Illich, dans ses réflexions, a développé la notion de seuil de contre-productivité. Et là, ça interpelle directement la question de l'ingénieur et de l'innovation. C'est à un moment donné, dans cette réflexion-là, Ivan Illich nous explique que lorsqu'on commence à développer un nouvel outil, une nouvelle technique, une nouvelle technologie, ou de nouveaux processus, ou de nouvelles institutions, et qu'on les développe, ou qu'on les fait croître, afin de répondre à des besoins fondamentaux. C'est-à-dire qu'on fait ça dans une logique de répondre à des besoins, de répondre à l'intérêt général, et ainsi de suite. Mais quand on commence à les développer, à un moment donné, on arrive face à un seuil de contre-productivité. C'est-à-dire que là, on peut répondre à des besoins, qu'on déplace les problèmes. Alors, un bel exemple, c'est une étude qu'il a fait dans les années 70, où il a calculé la vitesse moyenne d'une voiture aux États-Unis, si on prend aussi en compte le temps qu'on doit passer à travailler pour financer sa voiture, et financer l'infrastructure qui va avec, et aussi toutes les externalités engendrées par la voiture, les accidents, la pollution, etc. Il s'est rendu compte qu'on trouve une vitesse moyenne d'environ 5 km heure, qui est grosso modo la vitesse de la marche à pied. Alors, à travers cette étude, ça ne veut pas dire qu'une voiture, ce n'est pas un outil utile pour certains types d'usages, mais ça veut dire qu'on est totalement entré dans un seuil de contre-productivité en développant notre urbanisme, notre société, autour de la voiture. Et on est complètement comme le hamster qui court dans sa roue, toujours plus vite, où j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler, je donne un boulot pour payer ma voiture, pour au bout du compte avoir une vitesse moyenne de 5 km heure. Et on peut faire le même type de réflexion sur à peu près tout. Il y a quelques semaines, j'avais rencontré un ancien collègue de l'ambassade de France, et je travaillais à l'ambassade de France au début des années 2000, et à l'époque, pour des raisons de sécurité, on n'avait pas le droit d'utiliser les emails. Et puis, à un seul coup, on réfléchissait, comment on faisait pour organiser des grands colloques internationaux sans utiliser les emails ? Ça paraît impossible aujourd'hui. Et on a fait tout un travail réflexif, on faisait nos réunions, on réfléchissait, on prenait le temps, on invitait, on montait un programme, on prenait des gens qui vous souhaitaient inviter, puis on prenait le temps d'écrire une belle lettre qu'on envoyait par la poste, où toutes les informations étaient clairement écrites. La personne recevait la lettre. Vous ne pouvez pas nous répondre par email, si on n'est pas d'email. La personne recevait la lettre, prenait le temps d'analyser, d'en parler avec sa famille, d'en parler, de s'organiser, et répondait. On disait, j'arriverai tel jour, à telle heure, à la gare de qu'elle est-il. L'intitulé de mon exposé sera ci, sera ça, merci de prendre en charge mes nuits de tel, et ainsi de suite. Et avec deux lettres, on organisait la venue d'une personne. Là où aujourd'hui, avec les emails, et qui plus est avec les téléphones portables, il va falloir 200 emails pour arriver au même résultat. Ou déjà, on va s'excuser parce qu'on n'a pas répondu dans la journée à une demande. Et vu qu'on a répondu très vite, on a répondu partiellement, ou on s'est trompés, ou entre temps les choses ont changé, et on prend plus le temps de réfléchir. Et là, on a développé un outil de communication hyper puissant. Ça s'avère totalement contre-productif, parce qu'on communique super plus. C'est un peu la logique de développer, dans une métropole comme Nantes, des systèmes de transport en commun toujours plus rapides. Mais en même temps, on habite toujours plus loin. Donc on va toujours plus vite, on passe toujours plus de temps dans les transports. Et c'est toute cette notion-là. C'est-à-dire que l'enjeu n'est pas de créer des techniques palliatives toujours plus puissantes pour répondre à des problèmes engendrés par des techniques qui étaient déjà palliatives toujours plus puissantes. L'enjeu, c'est de faire un pas de côté et de penser systémique. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, là aussi, par rapport aux énergies. L'enjeu n'est pas de développer des énergies renouvelables, ce qui n'existe pas, parce qu'il y a l'entropie. L'enjeu, c'est comment se passer de l'énergie, parce que la seule énergie renouvelable est celle que l'on ne consomme pas. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à chaque fois qu'on parle d'outils, de technologies, d'innovations, au véritable impact sociétal, à tout ce qu'il y a derrière, avec cette notion de seuil de contre-productivité. Si je fais quelque chose qui est trop puissant, qui est trop gros, qui est trop développé, à un moment donné, je vais créer des externalités, je vais créer des problèmes. Ailleurs, je ne vais faire que déplacer, déplacer les problèmes. Donc j'ai cité aussi Jacques Ellul et ses réflexions sur le totalitarisme technicien. J'ai réfléchi de manière tout à fait intéressante sur ces questions-là. Et puis Ernst Schumacher qui a écrit un livre formidable qui s'appelle Small is Beautiful. On pourrait rajouter, pas uniquement petit qui est beau, mais petit, simple, local, réparable, recyclable, soutenable et ainsi de suite. Alors j'en arrive derrière à la notion des low-tech. Je crois que Biwix est déjà venu intervenir à Centrale Nantes. C'est un ingénieur aussi qui est diplômé, si je me souviens, de Centrale Paris. Et c'est toute une réflexion en rupture avec la high-tech. C'est comment changer de logiciel. Le low-tech, c'est exactement à travers ses 7 commandements. Et puis je vous envoie aussi vers son livre. Là, j'ai low-tech qui est formidable. Je vais lire rapidement les 7 points. C'est remettre en cause des besoins. Donc on est complètement dans ce que je disais tout à l'heure. À un moment donné, c'est pas de trouver des solutions, c'est de remettre en cause est-ce qu'on a vraiment besoin de cette chose-là. Concevoir et produire réellement durable. Comme je dis souvent, c'est beaucoup plus simple de faire quelque chose à partir de technologies simples qui sont réparables, soutenables, durables, avec une longue espérance de vie, etc. Plutôt que de faire du high-tech avec les téléphones portables qu'on a et pour une durée de vie limitée. C'est-à-dire qu'on utilise l'intelligence humaine pour faire des choses qui sont totalement contre-conductives. Orienter le savoir vers l'économie des ressources. Exactement, je le disais, et non pas vers la croissance. Rechercher l'équilibre entre performance et convivialité. Donc là, ça reprend la notion des outils de convivialité d'Ivan Illich. Et là, il y a toute une réflexion. Et je vais revenir dessus après pour le rôle de l'ingénieur. C'est comment un ingénieur peut penser multidimensionnel. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement rendre les choses performantes, mais qu'elles soient aussi agréables à utiliser. Qu'elles aient aussi du sens pour les populations qui vont les utiliser ou avec lesquelles on va les compenser. Relocaliser sans perdre les bons effets d'échelle. Donc là, ça pose la question à travers... Là, aujourd'hui, on a certaines pièces qu'on va retrouver dans une voiture qui sont fabriquées uniquement dans une seule ville de Chine. Alors, c'est hyper efficace. Est-ce que ça a vraiment du sens ? Ça renvoie aussi aux réflexions d'Alain Gras sur cette notion de fragilité de la puissance. On a créé des trucs hyper puissants, hyper efficaces, mais qui sont d'une fragilité effrayable. Si un jour, il y a une catastrophe sur cette ville, c'est l'ensemble de la chaîne de construction d'automobiles qui s'arrête. Puissant, mais fragile. Démachiniser les services. Donc, on a une critique radicale sur la place des machines. Réhabiliter des formes d'artisanat, des formes de savoir-faire qu'on a perdues et de plaisir à faire. Est-ce que le fait d'optimiser et puis d'avoir des jobs où on s'abrutit pendant huit heures par jour à faire toujours le même geste, est-ce que c'est quelque chose de souhaitable ? Malgré la robotisation, qui peut poser là aussi, on va en venir à l'exclusion, qui peut poser des problèmes et qui est très contradictoire, parce que la robotisation, elle marche très bien dans une société d'abondance énergétique. Mais quand le pétrole commence à manquer, comment on fait de la robotisation ? Et savoir rester modeste. Donc là, ça rejoint toutes les notions que j'évoquais tout à l'heure en termes de simplicité volontaire, de small, de forme de modestie. Et une forme de modestie permet d'avoir une réappropriation démocratique des outils. Alors là, il y a un tableau. Je vais voir si ça marche. De rapprocher les dents. Ça reprend grosso modo ce que j'évoquais tout à l'heure autour de la dotation inconditionnelle d'autonomie. et qui est une grille de lecture qu'on a utilisée pour ces réflexions-là. C'est ce qu'on met dedans, dans la dotation inconditionnelle d'autonomie, comme gratuité, comme droit de tirage, comme accès. Donc c'est grosso modo se reposer la question de qu'est-ce qu'on produit ? C'est-à-dire quels sont nos besoins fondamentaux ? Comment ? Quel processus de fabrication ? Pour quel type d'usage ? Comment on les partage ? Et je dirais que c'est une grille de lecture que je trouve tout à fait pertinente pour des ingénieurs, même si ce bouquin est plutôt politique, était plutôt orienté vers des économistes. Et c'est de faire le lien entre tout ça. Par exemple, c'est reposer la question du logement. Mais qui dit reposer la question du logement ? Il y a eu la première conférence de ce cycle qui était sur l'éco-construction, c'est reposer quel type de logement ? C'est reposer la question qu'un ingénieur doit se poser, est-ce qu'il vaut mieux réhabiliter de l'ancien, ou faire du nouveau en passif, en smart technology ? Quel est véritablement l'impact qu'il y a derrière ? Et là je dirais que ce n'est pas des réponses faciles, on est vraiment dans un travail d'ingénieur avec différents paramètres. C'est de poser la question aussi des changements de mode de vie indirectement. Par exemple, le meilleur moyen d'isoler une maison, dans une logique low-tech, c'est de porter un pullover sur l'intérieur d'hiver. Ce n'est pas nécessairement de mettre des smart technologies, qui vont déplacer là aussi les problèmes ailleurs. C'est aussi repenser la multimodalité ou la flexibilité des habitations. Il est totalement absurde d'avoir ce superbe amphithéâtre qui est utilisé en meilleur des cas 8h par jour les jours de semaine, et qui est chauffé tout le temps. Pareil pour les salles de classe. Alors c'est poser la question du télétravail, c'est ce que nous on expérimente à travers notre centre logistique à Budapest, où c'est un lieu où le soir il peut y avoir une pièce de théâtre, là où la journée c'est le bureau des dispatchers, et le week-end c'est le garage des vélocargos. C'est repenser la multifonctionnalité des espaces. Et là aussi c'est un travail indirectement d'ingénieur main dans la main, avec des architectes, avec des architectes d'intérieur, etc. Et on peut faire la même chose sur à peu près toutes les questions. La question de l'eau, la question des énergies, la question de la nourriture, la question des transports, la question des services funéraires, et ainsi de suite. C'est juste de trouver un autre, changer de paradigme, et trouver une autre manière d'aborder les questions. Alors je ne vais pas tout citer, je vous renverrai au livre, etc. Et je vais finir avec un dernier slide avant de conclure. En 2015, il y a François Brien, d'Emile, qui a fait sa thèse, en analysant à travers un modèle prospectif, 4 scénarios. Ce modèle prospectif macroéconomique était très impressionnant, mais comme tout modèle prospectif, on raconte un peu ce qu'on veut, donc c'est un peu un mensonge. Mais on a essayé de faire quand même des choses sérieuses. J'ai eu la chance de travailler avec lui sur l'un des scénarios. David Merlot, qui est passé par Centrale à un moment donné, a travaillé avec lui sur un autre scénario. Et il a étudié 4 scénarios, 3 scénarios d'écran sens, et un scénario 3 sens verte. Partant de là où on est aujourd'hui, d'un point de vue organisation sociale, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue impact environnemental, et ainsi de suite, à l'échelle 2060, comment on peut transformer la société ? Est-ce que ça tient la route d'un point de vue économique, macroéconomique ? Est-ce que ça tient la route d'un point de vue environnemental ? Donc il a analysé un certain nombre de choses sur l'empreinte des déchets, sur l'empreinte par rapport au gaz à effet de serre, sur le nombre d'heures travaillées, sur le taux de chômage, sur la dette publique, sur le niveau des importations, sur la consommation énergétique, etc. Et on est vraiment allé dans le détail. Et là, c'est quelque chose que j'ai trouvé passionnant en reprenant ma casquette d'ingénieurs en travaillant avec lui là-dessus, sur un peu tous les items qu'on retrouve dans la réflexion sur la dotation inconditionnelle d'autonomie, mais en allant vraiment dans le détail. Par exemple, il a su récupérer, et la France de ce point de vue-là est assez intéressant, parce qu'il y a tout un travail statistique qui est fait, le nombre de machines à laver par foyer, et leur empreinte écologique. L'évolution depuis les années 60 à aujourd'hui, et qu'est-ce qui est souhaitable à l'horizon 2060 et soutenable. Mais avec toute une réflexion, c'est est-ce que c'est plus intéressant d'avoir tel type de machines à laver, avec tel type de technologies, avec tel type de consommation, partagées pour combien de foyers, avec quel type d'énergie derrière, avec quel type de réutilisation des eaux. C'est toute une réflexion qui prend en compte un certain nombre de paramètres, et puis aussi, par exemple, quand on parle de la machine à laver, est-ce qu'on va la fabriquer plutôt à l'échelle de la ville, à l'échelle de la région ? Est-ce que ce sera plutôt, ou comme c'est actuellement le cas, des pièces qui sont fabriquées dans une seule ville de Chine, et qui comme 90% de ce qu'on consomme en Europe a voyagé en énorme bateau cargo en provenance de Chine ? Et quel impact environnement ? Donc c'est vraiment rentrer dans cette complexité, sur tout ce questionnement, sur qu'est-ce qu'on produit, comment, pour quel usage, et pour reprendre un des commandements de Philippe Guigouix dans la génothèque, en posant aussi la question sociale. C'est-à-dire que l'enjeu, ce n'est pas uniquement d'optimiser le processus de fabrication qui a plus de sens, c'est comment aussi se réapproprier collectivement des processus de fabrication, se réapproprier les techniques, les technologies, pour qu'elles soient démocratiquement contrôlées, partageables, réutilisables, réparables, et ainsi de suite. Alors pour conclure, sur la question du rôle de l'ingénieur dans une société de décroissance, et puis après je fais une conclusion un peu plus générale sur, d'un point de vue décroissance, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à l'effondrement ? J'anime aujourd'hui avec des amis à Budapest une coopérative qui s'appelle Cargonomia, où on fabrique des vélos cargo, on fabrique des outils low-tech pour la ferme, on fait de la permaculture, on a une ferme à 40 kilomètres de Budapest, où on expérimente à la fois comment produire de manière extrêmement efficace sur une toute petite surface de la nourriture pour un maximum de personnes, et puis en parallèle comment créer des écosystèmes autour d'une modèle de la forêt beaucoup plus autonome et productif, ce qui prend d'un côté beaucoup plus de temps, et qui d'un autre côté permet de nourrir la population en période de transition, on développe des outils low-tech, mais surtout, ce qui est intéressant dans toutes ces réflexions, ces projets, ces expérimentations, qui au départ sont portés par quatre ingénieurs de formation, c'est qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on n'a jamais fait face à aucun défi technique, c'est-à-dire que tous les problèmes qu'on a toujours rencontrés n'ont jamais été techniques ni technologiques. La technique ne pose pas de problème, ce qui pose problème c'est la communication, c'est le vivre ensemble, c'est les rapports humains, c'est la communication, c'est impliquer les gens dans les projets pour répondre véritablement à leurs besoins, et la technique, je dirais derrière, on est déjà trop intelligent. On arrive à faire des smart technologies contre-productives qui ont dépassé les outils de productivité qui sont beaucoup plus complexes que les outils simples que l'on devrait mettre en place pour répondre véritablement à nos besoins fondamentaux. Par contre, malheureusement, on hérite d'un système technicien, je pense notamment par exemple à la question du nucléaire, qui fait qu'on va être obligé quand même de garder des compétences techniques extrêmement poussées pour gérer l'héritage de ce système technicien et les déchets et les démantèlements qui en découlent. De la même manière, on va se hanter à des choses où le cerveau humain atteint ses limites, comme par exemple, comment gérer la transition alimentaire d'une ville comme Paris. C'est-à-dire qu'un ingénieur aurait été incapable de créer cette fragilité de la puissance dépendant du pétrole, où 10 millions d'habitants sont dépendants d'un énorme hub dans le sud de Paris qui s'appelle Ragis, sont énormément dépendants de technologies comme des trains, des avions, des bateaux, des camions, des voitures qui circulent dans tous les sens dans Paris pour qu'on va manger au restaurant le midi où on ait notre tiramisu qui soit là, avec un territoire extrêmement dense, 10 millions de personnes et une autonomie alimentaire de 3 jours. Comment on gère ce démantèlement-là ? Comment on gère cette transition-là ? Donc là, on rentre dans des formes de complexité qui sont héritées du passé. Là où ce qu'il y a à construire est de par l'expérience que j'ai sur comment être autonome d'un point de vue logement, chauffage, nourriture, agriculture, transport et ainsi de suite, qui sont des choses fondamentales et qui représentent les deux tiers des gaz à effet de serre. On sait faire avec des technologies low-tech qui fonctionnent très bien, qui sont faciles à mettre en place, à utiliser, même sans être ingénieur, qui sont faciles à réparer, etc. Donc le rôle de l'ingénieur aujourd'hui nous invite à repenser un peu tout ça, à penser systémique, à penser inclusif, à penser avec humilité, à penser simple, à penser low-tech, à penser réutilisable, réparable, à penser à l'extérieur du modèle économique dominant, mais nous invite aussi à anticiper le démantèlement de la société technicienne d'Outroniaite. Ça fait partie des contradictions qu'on gère. Conclusion plus générale sur où est-ce qu'on en est ? Eh bien on est face à un système totalement contradictoire, avec d'un côté quelque chose qui m'enthousiasme. La première qui est liée à ce que je disais, c'est que toutes les solutions sont déjà là. Il n'y a pas grand chose à inventer, il y a juste à réfléchir à comment ensemble on les met en place. C'est peut-être le plus difficile, mais d'un point de vue technique toutes les solutions sont là. On sait faire de la permaculture, on sait faire des énergies à low-tech, très belle, éolienne, horizontale, artisanale. Ça fonctionne très bien avec des matériaux locaux. Le solaire thermique permet de répondre à la question du chauffage de manière beaucoup plus efficace que les smart technologies. Le vélo, on peut tout faire. On peut tout faire avec des vélos cargo, on peut tout faire avec des remorques. On sait même faire une photo des bus sur la base du vélo. Enfin, toutes les solutions sont là. On n'a aucun défi technologique, enfin aucun défi technique. Elles sont d'autant plus là qu'elles sont déjà mises en place et expérimentées à petite échelle un peu partout à travers le monde. Et elles fonctionnent. De la même manière pour des modèles économiques alternatifs. On fonctionne avec notre coopérative essentiellement sur la base de l'économie de réciprocité. Ce qui permet d'être beaucoup plus efficace que le modèle dominant dans lequel on est, c'est qu'il manque beaucoup de bureaucratie, beaucoup de papiers, beaucoup d'ONG de base. Aujourd'hui, son cœur de métier, c'est de maintenir ses emplois. C'est de répondre à des appels d'offres, de justifier après comment dépenser l'argent pour maintenir les emplois et pas de mener des projets. Donc là aussi, il y a énormément de choses qui existent, qui sont expérimentées, qui fonctionnent très bien. Moi, je suis très enthousiaste quand je vois ça. Je suis très enthousiaste quand je vois, notamment chez les plus jeunes, la compréhension des enjeux du XXIe siècle, ce qui n'était pas du tout le cas il y a dix ans. Il y a quinze ans, dans mon école d'ingénieur, la notion de développement durable n'existait même pas. Aujourd'hui, on en est à critiquer qu'est-ce qu'on met réellement derrière le développement durable. Donc les choses bougent dans les têtes, dans les comportements, dans les initiatives. Et je dirais que ça, ça m'enthousiaste. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas grand-chose pour faire basculer nos sociétés de manière très rapide. Si en six mois, on change de paradigme et que des 300 000 personnes qui en France travaillent dans la publicité et arrêtent de nous polluer le cerveau pour nous faire désirer des choses dont on n'a pas vraiment besoin, en nous infantilisant, en créant des frustrations, et ainsi de suite. Mais qu'on utilise toutes ces compétences et cette créativité brillante pour faire de l'éducation populaire, créer des débats émancipateurs sur qu'est-ce qu'on produit, comment, pour quel usage, et ainsi de suite. Ça peut aller très vite. Si demain, on arrête d'utiliser les ingénieurs pour faire des armes, du high-tech, de l'obsolescence programmée, des technologies toujours plus absurdes où on va prendre des toujours plus petits, donc on va polluer toujours plus, on va utiliser des métaux rares dont on a besoin pour d'autres choses en telle petite quantité qu'on ne pourra jamais les recycler, et ainsi de suite. Si on utilise toutes ces compétences-là qui sont mal utilisées pour faire du low-tech, en six mois, tout est résolu. Ça va aller très vite. Il n'y a rien de compliqué. Les enjeux ne sont pas techniques, ne sont pas technologies. Le problème, il est, c'est que derrière, il y a énormément de blocages. Et je dirais que ça, ça m'inquiète. Les personnes avec lesquelles j'ai plus de mal de parler de décroissance, ce n'est pas comme on aurait tendance à le penser, ce n'est pas les gilets jaunes, ce n'est pas les populations roms de Hongrie, ce n'est pas les peuples indigènes des Andes, ce n'est pas les gens qu'on considère comme étant les plus pauvres, ou très souvent on pense qu'on a besoin de croissance pour les plus pauvres. Les plus pauvres, entre guillemets, comprennent très bien ce qu'on met derrière. Parce qu'on parle d'autonomie, on parle de convivité, on parle de solidarité, on parle de partage. C'est ceux qui le comprennent le moins bien, c'est par exemple mes collègues diplomates à l'ambassade de France, lorsque j'y travaillais en Hongrie. C'est les technocrates qui ont été éduqués d'une telle manière qu'on n'arrive pas à comprendre cette forme de simplicité. On n'arrive pas à comprendre un modèle de société qui serait décentralisé, relocalisé, organisé sous d'autres formes de solidarité, et ainsi de suite. C'est par exemple les débats qu'on avait avec les technocrates tous ces lois. Ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient très mal intentionnés. C'est juste qu'ils ont un logiciel, un conditionnement intellectuel qui fait que c'est très compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué qu'ils sont aujourd'hui au service d'une oligarchie financière. Et là je vous renvoie vers les dernières études sur Oxfam en termes d'inégalités. J'aurais pu rajouter une courbe sur les inégalités qui augmentent de manière exponentielle, de manière tout à fait terrifiante. qui concentrent toujours plus de richesses dans les mains d'une minorité et qui de plus est maîtrisent les outils de manipulation comme la publicité ou les outils de communication comme les médias dominants. D'où la nécessité d'avoir aussi une dynamique de résistance. Et l'histoire étant ni linéaire, ni monolithique, ni homogène, ni prévisible, je dirais que ce que j'essaye de faire avec mes amis autour de la décroissance ou de la peste avec notre coopérative carbonomère, c'est ce qu'on appelle une forme d'essaimage de graines pour susciter du débat, pour poser les bonnes questions, ou imposer des bases sur la base de questions qui ont du sens. Faire de l'éducation populaire. Expérimenter de nouvelles manières de produire, d'échanger, de prendre des décisions. Inventer de nouveaux outils, mais là je vous disais il n'y a pas trop de défis autour de ça parce qu'ils existent déjà et ils sont faciles à prendre en main. Inventer de nouvelles manières de communiquer les uns avec les autres. C'est là qu'on a toujours connu les plus grands défis. Alors on expérimente un peu la communication non violente, mais moi je suis déjà assez âgé, les jeunes nous apprennent un peu comment être moins violents dans nos manières de communiquer les uns avec les autres. Un SMH de graines aussi pour comprendre les enjeux du XXIème siècle. Pour comprendre les chocs qu'on est en train de se prendre dans les dents mais qu'on risque de se prendre toujours plus. Et l'enjeu pour moi il est de minimiser les violences en cours. Parce que vous ne pouvez pas oublier qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de violences extrêmement puissantes qui sont en cours. On est dans des sociétés qui sont en guerre depuis plusieurs décennies mais on l'oublie. Qui sont en guerre en particulier dans des pays qui étaient tout petits en bas. Pour pouvoir s'assurer ou protéger l'approvisionnement en ressources dont on a besoin pour continuer à faire tourner notre système économique. Et des violences qui risquent d'arriver de manière toujours plus forte à travers des institutions politiques qui deviennent obsolètes par rapport au fonctionnement et aux aspirations démocratiques de notre société. Toujours plus fortes à travers des chocs économiques plus que vraisemblables à court terme. A travers plus fortes aussi par rapport à des chocs environnementaux dont on commence déjà à avoir les premiers prémices et qui, moi qui étudie la question du changement climatique depuis une dizaine d'années, m'inquiète parce que même les études les plus pessimistes il y a 10 ans nous annonçaient pas de tels chocs à 1,1 degré comme on commence déjà à avoir. Donc à travers la décroissance, je vous invite toutes et tous à vous remettre en question, à décoloniser votre imaginaire et à dialoguer de manière radicale, c'est-à-dire en prenant des problèmes à la racine, mais de manière bienveillante et non extrémiste. Et une fois de plus, les solutions sont là. Alors mettons-les en place toutes et tous ensemble. Je vous remercie.